Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est que mon invité était au courant de l'existence du projet avant même le début, avant même l'enregistrement de la première entrevue. Et si j'avais pensé qu'on le recevrait seulement passé la 70e émission, j'aurais été un petit peu désespéré. Mais bon, aujourd'hui, c'est maintenant que ça se fait. Et mon invité tout droit arrivé de Sherbrooke s'appelle Marc Robidoux. Bonjour Marc. Bonjour Martin. Ça me fait plaisir que tu sois là, même si ce fut long, qu'on t'a attendu, qu'on t'a espéré. Mais maintenant, c'est le jour J. Oui. Et on ne va pas perdre de temps, on va commencer immédiatement. Tu connais un peu le principe de l'émission. Et j'aimerais ça qu'on commence quand tu étais tout petit. Et si tu veux nous dire un peu à quelle année tu es né, dans quelle époque. Oui, je suis né à la fin des années 80, en décembre 88. Moi, je suis né à autour de 24-25 semaines de grossesse. Oh là là! OK. On appelle ça un bébé prématuré. Et je pesais une livre d'ailleurs à ce moment-là. Oh là là! J'ai eu des interventions chirurgicales parce que j'ai eu un souffle au cœur et tout ça. Dans le fond, j'ai été aussi sous une couveuse, un peu comme certains invités qui ont passé à Connaissez-vous ont vécu. Ce que ça a créé, c'est que j'ai eu une rétinopathie du prématuré grade 4. En gros, le nom est extrêmement long. Non, mais ce que ça veut dire, c'est que je ne vois pas du tout. Donc, aucune perception lumineuse. Zéro! Zéro, zéro, zéro. OK. C'est le noir. C'est le... On ne dit pas ça. J'aime pas dire ça. Mais c'est ça. Donc, je suis né sur la rive sud de Montréal. En fait, non, je suis né à Jewish à l'hôpital à Montréal. Mais je suis natif de la rive sud de Montréal. OK. J'ai rendu là, je suis allé à Jean-Coilette au milieu des années 90, je dirais, jusqu'en 2003. Je vois-tu trop vite? Ça va? Non, ça va, mais j'aimerais quand même savoir avant. Parce que toi, bon, comment tu t'es aperçu de ça, de ton handicap? En fait, moi, je m'en suis rendu compte assez vite parce que dans ma famille, je suis seul qui ne voit pas. OK. Donc, on ne peut pas ne pas le savoir. Parce que tu vois, tu sais, toutes mes soeurs, ma soeur, mes cousines qui faisaient des sports, puis moi, je ne pouvais pas. C'est sûr que, bon, du patin à roulettes, j'en ai fait, là, mais c'était pas... j'en faisais pas sans surveillance. Ça, c'était sûr. Tu voyais que c'était pas pareil. C'est ça. Que ça se passait pas de la même façon, là, pour toi que... Mais ça me manquait pas. La seule chose que je pourrais dire, c'est que ma soeur jouait au soccer, puis moi, j'aimais pas ça, là, à ses parties de soccer, parce que je voyais pas ce qui se passait. Fait qu'il y avait... t'avais toute la foule en arrière qui criait parce que leur enfant avait fait un but. Peu importe qui était l'enfant, là, c'est pas ça qui était important. Mais moi, je pouvais pas être dans ce mouvement de foule-là. T'avais aucune idée de ce qui se passait, puis... D'une part, j'avais aucune idée, mais d'autre part, je pouvais pas être content que ça se passe. Puis en plus, c'était anxiogène aussi, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Moi, j'étais un enfant... je suis encore aujourd'hui un petit peu moins, là, mais très sensible auditivement, pardon. Donc, ce que ça faisait, c'est que quand il y avait trop de bruit, j'aimais pas ça. Quand il y avait les sirènes, là, d'ambulance, de pompiers, etc., je prenais mes mains, puis je les mettais sur mes oreilles. OK. Parce que ça faisait trop de bruit, ça m'inquiétait, ça me... Donc, là, aujourd'hui, je le fais plus, là, mais... Il fut un temps où, très jeune, je le faisais. Mais là, quand t'assistais à des événements sportifs, il y avait comme toutes sortes de provenances de bruit. Exact. Fait que moi, j'aimais pas ça. OK. Et ta soeur, elle, elle est plus vieille ou plus jeune? Elle est un peu plus jeune. OK. Donc, c'est toi qui es arrivé quand même le premier, puis... Oui, puis moi, on savait pas que j'étais pour vivre aussi, là. Ça, je l'ai pas mentionné, mais ça fait partie de l'équation. OK. Mais, bon, tu as survécu, puisque tu es là. Oui. As-tu grandi un peu? Tu pèses plus une livre, là, j'imagine? Non, en effet. Oui, j'ai grandi, mais je dirais que très jeune, là, j'étais... C'est plus à l'adolescence que j'ai grandi beaucoup, là, puis que j'ai pris beaucoup de poids, là. Très jeune, j'étais très mince, là. OK. J'avais pas le physique que j'ai maintenant, là. OK. Un peu plus petit que la moyenne, puis tout ça. Oui. OK. En fait, quand... Ce qui est très drôle, mais c'est pas drôle en même temps, là, vous comprendrez. Moi, ma mère, elle se promenait avec son carrosse double, avec moi et ma soeur dedans. Puis les gens disaient, ah, ils sont beaux, vos jumeaux. Ah! Mais, tu sais, on n'est pas jumeaux du tout. C'est juste que, moi, mon développement a été plus tardif, étant donné que j'ai été prématuré, que je voyais pas. Ça a été une époque très difficile pour ma mère. Moi, ma mère, elle a une seule photo de moi bébé, très, très jeune, là, de quelques jours. Puis elle la sort jamais. Mais la dernière fois qu'elle l'a sortie, c'est parce qu'un de mes amis voulait l'avoir, puis elle le connaissait bien, puis ça lui dérangeait pas. Mais l'émotion est toujours présente. Et là, ça a pris combien de temps avant qu'ils sachent que t'allais vivre? En fait, parce que quand t'es né prématuré, ils te gardent à l'hôpital le temps qu'aurait dû se poursuivre ta grossesse. Autrement dit, moi, ils m'ont gardé trois mois, à peu près. Puis après ça, ils m'ont renvoyé chez moi. Mais les médecins n'avaient pas dit, là, à ce moment-là, « Madame, votre enfant ne voit pas. » Il n'y a personne qui l'a dit. Non, ça, je comprends, mais est-ce que ton espérance de vie a été critique tout ce temps-là? Une bonne partie, oui. Puis quand je suis sorti de l'hôpital, là, ma vie n'était plus en jeu. Et ça allait bien. Mon développement, ça allait. C'était plus tardif, mais ça allait. Puis là, à un moment donné, c'est ma grand-mère qui disait à ma mère, « Bien là, je lui montre des choses, puis il ne réagit pas. » OK. Je sais que quand elle est allée voir le médecin qui était à Montréal, à ce moment-là, a dit, « Je ne me rappelle pas avoir traversé le pont pour revenir. » Parce que pour elle, c'était une émotion assez forte. Un drame, là. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, moi, ma famille, ce n'est pas des gens qui ont des diplômes universitaires et tout. C'est du monde, je ne veux pas dire la basse-classe parce que je n'aime pas ça, mais c'est des travailleurs manuels. Ce n'est pas des gens, ils n'ont pas été en contact nécessairement avec des personnes avec un handicap. Puis ils ne connaissent pas non plus les droits qu'ils ont. Tu sais, moi, ma mère m'a dit, quand on en parlait beaucoup plus tard, « J'ai su que j'avais droit à des frais de gardiennage, mais je l'ai su quelques années après. » Je ne le savais pas avant. OK. Ça fait que c'est toutes des choses, si elle avait eu un diplôme, puis là, ce n'est pas pour la dénigrer que je dis ça, vraiment pas, bien, elle aurait cherché sur Internet. Dans le temps, il n'y avait même pas d'Internet, tu pensais à ça? Ce n'était pas si évident que ça de trouver les informations. Non, moins qu'aujourd'hui. Oui, moins qu'aujourd'hui. Et puis encore, il faut chercher pour trouver. Exact. Si on n'a pas idée qu'on puisse savoir ça. Mais elle aurait cherché beaucoup plus, je pense, si elle avait eu une éducation beaucoup plus grande. Mais elle a fait ce qu'elle a pu. Je veux dire, moi, je n'ai jamais rien manqué. Quand ils ont connu l'existence de l'INLB, bien là, ils ont eu des services, puis ils ont pu connaître un peu plus leurs droits. Donc ça, ça l'a aidé. Mais là, bon, on parle de l'INLB. Tantôt, on s'apprêtait à parler de Jacques Ouellet. Oui. Et ça, bon, il a été question immédiatement que tu ailles à Jacques Ouellet? Oui, à l'époque, oui, parce qu'il fallait apprendre le braille. On ne parlait pas vraiment d'intégration, surtout aux primaires, je te dirais, de ce que je sais pour Jacques Ouellet. Donc, ils m'ont envoyé là, à l'école spécialisée, pour mettre toutes les chances de mon côté. Je sais que, bon, Jacques Ouellet, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça, qui n'a peut-être pas été mentionné, j'ai adoré pour apprendre le braille, pour avoir peut-être une méthode de travail. Mais ce que je n'aimais pas, c'est que j'étais entouré de personnes qui ne voyaient pas ou qui voyaient peu, mais qui avaient des tiques aussi. Je vais m'expliquer, là. Il y avait des gens, les gens avaient des non-voyants qui ont grandi avec des parents non-voyants. Ce que j'ai remarqué, pour certains d'entre eux, je ne vais pas généraliser, c'est qu'ils avaient des habitudes qui, moi, m'énervaient. Je donne un exemple très concret. Mettons que toi, on va te prendre toi, vu que tu n'es pas très loin, là. Tu es le non-voyant dont je parle. Tu veux enlever ton manteau, mais tu vas faire aller tes bras pour enlever ton manteau, mais tu ne penseras pas que quelqu'un à côté de toi, tu vas l'assommer. Tandis que moi, en étant né dans une famille où les gens voient, on m'expliquait ça. Que il fallait faire attention quand on enlevait nos manteaux. Oui, que tu ne disposais pas de tout l'espace. Ça, ça m'énervait beaucoup. Souvent, moi, je dis aveugle. Si ça peut déranger des gens, je m'excuse, mais c'est mon vocabulaire. Moi, je ne m'abarde pas avec les termes. Donc, moi, ce que je n'aimais pas aussi, c'est que les aveugles, en général, ils touchent beaucoup. Puis moi, je n'aime pas qu'on touche mon visage, ma tête. Ça ne me dérange pas qu'on le fasse, mais demande-le avant. Parce que c'est moi, c'est ma propriété. Oui, mais est-ce que tu dirais que les non-voyants avaient tendance beaucoup à toucher le visage sans autorisation? Bien, moi, j'ai vu ça souvent, puis ça me dérangeait. Je trouvais ça envahissant. OK. Moi, je disais, tu rentres dans ma bulle. Puis quand on parlait de NLB, là, mais eux, ils pouvaient le faire toucher ma tête si je me déplaçais. Mais je leur disais, tu me le disais avant. Parce que moi, je veux le savoir, sinon je le perçois comme une attaque. OK. Puis les gens étaient très compréhensifs là-dessus. OK. C'était respecté. Exact. OK. Fait que là, j'ai fait mon primaire à Jacques Ouellet. Et j'ai fait mon secondaire 1 aussi à Jacques Ouellet. OK. Parce que Jacques Ouellet me disait, on voudrait que tu commences ton secondaire parce que tu vas pouvoir apprendre. Tu sais, il y avait tout, à l'époque, nous, c'était le code Némut. Donc, il fallait apprendre le code Némut pour les symboles, pour un angle droit. Tu sais, tous les symboles géométriques. Oui, oui, parce que là, tous les symboles sont représentés pour toutes les sphères des mathématiques. Mais moi, quand je suis rentré à André-Laurendeau, c'est ma polyvalente de quartier. D'ailleurs, moi, très jeune, pour faire du pouce sur ce que je disais tantôt, je disais que je voulais aller dans une école normale. Parce que moi, ma famille, c'est des gens, tu sais, il n'y en a pas de semi-voyants ou de non-voyants. Donc, pour moi, c'était un objectif de vie d'aller dans une école normale. Puis, je disais, si j'y vais, c'est sûr que je ne retourne pas en arrière. Fait qu'en secondaire 2... OK, mais puisque tu es rendu à André-Laurendeau... Oui, en qui tu es, oui. Ben oui. On ne me reprochera pas d'être resté accroché trop longtemps à Jacques Ouellet cette semaine. Oui. Mais la marche, est-ce qu'elle a été haute? En fait, à certains degrés, oui. Dans le sens où... Jacques Ouellet, c'est une petite école. Il n'y a pas beaucoup de monde. Là, j'arrive dans une polyvalente où est-ce qu'il y en a 3000. Quand tout ça sort en même temps, là, l'importance d'avoir une canne est là. Oui, parce que là, tu es comme un petit poids dans l'hiver. Oui, c'est ça. On peut t'écraser facilement. Je te dirais que c'est le mouvement de foule. C'est ça que j'ai appris. Mais à part ça, en termes académiques, je m'en allais là justement, donc tu vis dans mes pensées. Moi, les excuses que Jacques Ouellet me fournissait pour ne pas aller à l'école régulière en secondaire 1, après réflexion, ne tiennent pas la route. Parce que quand je suis arrivé en secondaire 2, j'avais déjà des problèmes. Je n'avais pas de problème d'apprentissage. On va le spécifier tout de suite. J'étais très bon à l'école. À Jacques Ouellet, on travaillait très fort. À André Lorando, c'était le jour et la nuit. Je travaillais beaucoup moins. J'avais beaucoup moins de chances de travail. Mais le problème que j'avais quand je suis arrivé en secondaire 2, c'est que je n'avais pas de matériel. Je n'avais pas de matériel et je n'avais pas d'accompagnateur. Je n'avais pas d'éducateur spécialisé pour m'aider. En aucun temps? Jamais? Bien, le premier mois, la première étape, je n'en ai pas eu. OK. Donc là, les profs devaient s'organiser pour que j'apprenne. Dans un premier temps, il y avait ça. Dans la même année, on va rester dans le secondaire 2. Mais que je change, je vais te le dire. Ça va te permettre de suivre. OK. Et à tes auditeurs aussi, bien sûr, parce qu'il ne faut pas les oublier. La directrice s'est battue pour que j'aie de l'accompagnement. Et la commission scolaire disait, on peut y fournir de l'accompagnement, mais pour un mois seulement. Et puis là, elle a dit, devant moi et mes parents, elle a dit, ben là, moi, j'aurais pu dire oui, mais j'ai dit non. Puis elle a dit, ce que je leur ai dit, c'est, êtes-vous en train de me dire que dans un mois, monsieur va retrouver la vue? Ça n'a aucun sens, là. Donc, à l'école, en secondaire 2, en plus, puis là, je vais terminer avec ça, ils m'ont mis dans une classe de doubleur. Probablement, dû au fait, au préjugé que, parce qu'on était aveugle, on avait des problèmes d'apprentissage, ou que c'était bien de me mettre dans une classe plus basse pour pas que je roche trop. Ou ça serait plus lent, peut-être, un peu. Exact. OK. Bon, moi, je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée, parce que c'était une classe très turbulente. En même temps, ces jeunes-là ont appris. Parce que quand la prof disait, OK, tout le monde, là, n'oubliez pas, là, taisez-vous, là, il faut que Marc écoute, parce que c'est la seule façon qu'il y a d'apprendre. Les gens le voyaient. Et c'était des étudiants, à un moment donné, qui prenaient le relais, puis parfois, ce n'était pas des étudiants qu'on pensait qu'ils prendraient le relais. Donc, ça, c'était bien. C'est intéressant. Ça veut dire que ça l'a atteint un peu. Ça aidait les professeurs. Ça aidait vraiment les professeurs. Et les profs, finalement, j'ai eu de l'aide. Je te dirais, de mémoire, à partir de l'hiver, j'avais quelqu'un qui m'aidait dans ma classe pas mal tout le temps. Je l'ai eu aussi jusqu'en secondaire 5, là. Pas la même personne, ça changeait à chaque année. Il y a en secondaire 4 que, là, le type qui m'aidait m'a dit, j'étais supposé prendre ma retraite cette année, mais là, je vais continuer un an de plus, là. Je ne veux pas te faire revivre ça, là, ce changement-là d'éducateur. Parce que ces éducateurs spécialisés, là, ne connaissent pas tes besoins. Il faut que tu leur dises. Et eux, ils doivent faire le pont entre toi et l'enseignant. Et là, n'oublions pas, là, j'ai dit qu'on n'avait pas toujours le matériel. On était en 2004, à peu près, 2004-05, dans ces environs-là. On n'avait pas la technologie qu'on avait. On avait des afficheurs braille, oui. Mais Open Book, je ne sais pas si ça existait à l'époque, mais moi, je n'en avais pas. Je n'avais pas d'imprimante braille chez moi. Je ne pouvais pas imprimer des trucs chez moi. En même temps, j'étais aussi étudiant. Ce n'était pas à moi de faire ça, là. C'était aux instances de me fournir le matériel adéquat, là. Mais j'ai toujours bien réussi, quand même, mon secondaire. Et moi, ma fierté... Là, après ça, j'ai monté. Je suis allé en secondaire 3, 4, 5. Mais en secondaire 4, je faisais les maths 4-26. Là, ça n'existe plus aujourd'hui, parce qu'il y a eu des réformes et tout ça. Mais ce n'est pas des maths enrichies, mais c'est comme le médium, si tu veux. Et comme je disais, on n'a pas de matériel. Donc, il fallait résoudre des courbes sinusoïdales au tableau. Bien, même si je n'avais pas le matériel, moi, je pouvais dire de quoi elle avait l'air, la courbe, juste avec ce que le A, comment le A était et comment le B était. Et ça, là, les étudiants, là, ils n'en revenaient pas. À André Laurendeau, à l'époque aussi, j'étais le seul non-voyant. Il y en avait eu d'autres, il y a peut-être 20 ans, je ne sais pas, là. Mais j'étais le seul, le premier qui était connu, du corps enseignant, qui était là. Donc, c'est sûr que je répondais à leurs questions. Les étudiants étaient très gentils à mon égard, en général. Ils m'aidaient, ils me tenaient la porte. C'était vraiment bien. Vraiment, je ne regrette pas d'avoir été dans cette école-là. Je n'ai pas gardé de... Là, je vais peut-être trop vite, mais en tout cas. Je n'ai pas gardé de relation. Parce que moi, j'avais... C'est bien que tu en parles, là. Ça veut dire qu'au niveau social... L'intégration, non, elle n'a pas... Ça n'a pas été... Non, mais j'avais 16 ans quand je suis allé à André Laurendeau, puis j'étais avec des jeunes de 14. À cette époque-là, à cet âge-là, l'âge a de l'importance. Parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts, tu sais. Puis moi, j'habitais chez ma mère, eux autres aussi, tu vas me dire. Mais je ne sortais pas beaucoup dehors, seul. Je n'étais pas autonome. Je n'étais pas... Mais est-ce qu'on peut dire, si on fait comme un bref retour à Jacques Ouellet, que peut-être que les intérêts des personnes non-voyantes versus... Ceux des personnes voyantes et sont différents. Oui. Oui, en quelque sorte. En tout cas, à ce moment-là, oui. Je dirais oui. OK. Mais bon, l'important, c'est que tu aies réussi quand même à faire ton secondaire. Oui, puis c'est un exemple pour ces jeunes-là. Parce qu'eux, des fois, ils avaient des problématiques. Il y en a un, entre autres, que lui, il n'était pas très bon à l'école. Écoute, il m'aidait tout le temps. Chaque fois que j'avais besoin d'aide, il m'aidait. Il y a même un moment donné, c'est moi qui l'ai aidé. Parce que là, il y avait quelques soucis dans sa famille et tout ça. OK. Tu l'as aidé au niveau un peu psychologique? Oui, en l'écoutant, puis en lui donnant. Je ne donne jamais bien de conseils, moi. J'écoute. Puis je pose des questions. Mais je pense que ça va m'aider dans mon travail futur, là. On viendra, mais... Oui, bien oui. Mais c'est ça. Donc, André Laurendeau, c'est un peu ça, là. Ça a bien été, mais socialement, non. Non, je n'ai pas gardé de relation de ça. J'ai recroisé des gens par après. Il y en a un, entre autres, il était à un arrêt de bus à un moment donné. Je m'en rappellerai tout le temps. Il a cogné dans la fenêtre de la voiture pour me saluer. La fenêtre de la voiture dans laquelle j'étais. Et ça, là, cet aspect-là des gens qui nous saluent. Nous, on ne les voit pas. Mais eux, ils nous voient, puis ils nous parlent. Puis juste de nous saluer. Tu sais, moi, je le sentais qu'il était content de me saluer, là. Je n'ai juste pas pensé de se dire, « Hé, Charles, il s'appelait Charles. » Ce serait le fun qu'on se voit autrement, parce que je voulais savoir ce qu'il était devenu. Mais là, tu sais, il attendait son bus et tout ça. Ça fait que ça ne s'est jamais fait. Ça s'est fait très vite, là. Exact. Et ça a été, les gens, en général, il y en a un, entre autres, qui s'intéressait vraiment à... Ça, ça a été toute une expérience. Ça a été un choc pour moi, parce que c'était le seul qui ne s'intéressait pas à l'handicap que j'avais. Il me guidait à un moment donné, parce que je voulais aller à mon cours de biologie. Puis, il devait me guider, parce qu'il voyait bien que j'avais besoin d'aide. Je cherchais mon trajet. Puis, tout le long, il me posait des questions, mais sur moi. Est-ce que j'ai des animaux? Quels animaux que j'ai? Puis là, j'étais comme, « Bien voyons, ce n'est pas normal, toi, là? » Il a sorti du cadre. Il a vraiment sorti du cadre. Puis moi, tout le long de mon cours, je pensais à ça. Je me disais, « Voyons, c'est quoi le problème? » Il n'y en avait pas de problème. Lui, il était à l'aise avec ça. Puis, il n'y avait pas de questions. Puis, ce qui l'intéressait, c'était moi comme personne. Au-delà du handicap. Exact. Parce que souvent, ça va être le handicap, le point de... Mais moi, je leur disais souvent. Vous savez, les handicapés visuels, il y en a de toutes sortes. Donc, on ne peut pas généraliser. Moi, je fais de l'écolocation, comme, entre autres, Lili en parlait. Mais ce n'est pas tout le monde qui en fait. Il y en a qui ne sont pas capables, qui sont plus tactiles. Il y a vraiment... Tu vas poser la même question à deux personnes non-voyantes, puis tu vas avoir deux réponses différentes. Tu peux avoir deux réponses différentes. Oui. Et c'est aussi notre personnalité, notre cheminement, notre famille, etc. Il y a un paquet de facteurs qui influencent ce qu'on est comme individu. Donc, c'est ça. J'ai fait André Lorando. J'ai réussi mon secondaire. Je vois-tu trop vite? Non, ça va. Ensuite de ça, est venu le cégep. Oui. On parlait de marche tantôt, là? Oui. Ça, ça en est toute une, ça. Plus? Oui, oui, oui. Ah oui? Oui, oui, oui. OK. Bien, je n'aurais pas cru. Oui, oui, oui. Parce que j'arrive, premièrement, quand j'apprenais le trajet dans le cégep, les trajets dans le cégep, l'intervenante qui m'aidaient l'intervenante qui m'aidaient pour les déplacements, elle avait cédulé deux personnes en même temps. Puis moi, je ne connaissais pas le cégep. Je n'avais pas de map dans la tête. On le dit souvent, quand on se déplace, il faut avoir la carte dans notre tête, sinon ça ne marche pas. Mais en tout cas, dans mon cas, c'est ça. Est-ce que c'était ça en général ou pour le cégep? Est-ce qu'en général, tu es facilement capable de te représenter? Non. Moi, pour l'orientation, c'est moyen. OK. Moi, j'ai vraiment, tu as un QI verbal supérieur, mais non verbal, il est inférieur à la moyenne. Puis m'orienter, c'est difficile. Mais si j'apprends un trajet, je vais l'apprendre par cœur. Puis il n'y aura pas de problème. Mais je ne compte pas mes pas. Il ne faut pas s'en faire avec ça. Mais je vais me trouver des indices sur le trajet qui vont faire en sorte que je vais savoir où je m'en vais. Puis dans le cégep, bien là, c'est ça. J'avais cette dame-là qui m'évaluait, mais j'avais aussi l'autre étudiant qui, lui, connaissait bien le cégep parce qu'il y avait été. Ce n'était pas sa première session. Mais là, j'en avais deux qui m'évaluaient. Oublie ça, là. Ça ne marche pas. Ce n'était pas la façon de faire. Ce qui se passait, c'est qu'à la première session, je n'arrivais pas à m'orienter dans le cégep. Mais pas du tout. J'avais une idée un petit peu où j'allais, mais pas plus que ça. C'était, à l'époque, c'était ma tante qui me conduisait. Puis tu sais, je disais, arrête donc quelque part, il faut que j'aille aux toilettes, puis je ne sais pas où sont les toilettes, dans le cégep. Tu préférais aller aux toilettes avant? Aller aux toilettes avant, puis la première session, je l'ai trouvée extrêmement difficile. Si je n'avais pas eu d'aide, j'aurais lâché. OK, mais là, on parle uniquement de l'aspect intégration des lieux, parce que les cours... Oui, mais je n'avais pas fini. Excuse-moi. C'est là où je m'en allais. C'est que, pour la première fois de mon existence au cégep, j'ai affaire à des recherches, j'ai affaire à de la mise en page, puis je n'ai jamais eu de cours là-dessus. Puis la plupart des étudiants en ont eu au secondaire ou savent où aller. Il y a comme un mode d'emploi et tu sais où aller. Donc moi, je n'avais pas ça. Moi, je partais de zéro. J'ai essayé de faire des recherches, mais écoute, ça ne marchait pas, c'était long, ça prenait du temps. Je n'avais pas de mode d'emploi. Tu sais, j'apprenais par moi-même. J'étais comme autodidacte, si tu veux. J'ai même, à un moment donné, une professeure qui m'a dit « Marc, je t'envoie une page-title. Elle est conforme, celle-là, tu la garderas puis tu la modifieras au besoin pour tes autres cours. » Donc elle a fait ça bénévolement. Et là, elle, elle a écrit une lettre au service pour l'intégration des étudiants au cégep. Le cégep, c'est Édouard-Montpetit, on va le nommer. Et la dame, en janvier, quand elle m'avait, elle m'a dit « Te serais-tu plaint à outrance à cette enseignante-là? » À outrance? Oui, à outrance. Et là, j'ai dit non. Je ne me suis pas plaint. Je ne me suis pas plaint du tout. Mais mes cours, ça ne marchait pas. Il fallait faire quelque chose. Il fallait que j'aie une aide extérieure. Et finalement, elle, elle m'a offert de l'aide parce que moi, j'ai dit « Regarde, j'ai besoin d'aide pour faire de la recherche puis pour faire de la mise en page. Je ne sais pas comment faire. » Puis tu vois, je veux dire, tu ne vois pas le résultat de ce que tu fais. Exact. Puis là, elle m'a dit « OK, pas de problème, on va engager quelqu'un. » Puis là, elle a engagé quelqu'un. Mais il y avait, il faut mentionner qu'il y avait deux étudiants non voyants avant moi. Qui n'ont pas eu ces besoins-là? Qui n'ont pas eu ces besoins-là. OK. Qui n'ont pas exprimé le fait d'en avoir. D'ailleurs, moi-même, je ne l'ai pas exprimé. C'est juste parce qu'elle m'a contacté. Elle m'a demandé d'aller dans son bureau et tout ça. Oui, mais je veux dire, si tu... OK, si tu ne fais pas tes recherches, c'est une chose, mais si tu présentes mal tes travaux... Bien, il y a un étudiant que lui, ce qu'il faisait, que tu as reçu en entrevue d'ailleurs, lui, il mettait, par exemple, au lieu de mettre des notes de bas de page avec toutes ses sources puis tout ça, il mettait tout ça à la fin. Les profs ont accepté. Tant mieux. Mais ce n'est pas comme ça qu'on présente un travail. Ce n'était pas la méthodologie. Exact. Et la méthodologie, là, elle change en fonction de dans quel domaine aussi. Ça, ça vient compliquer les choses. Donc là, j'ai eu de l'aide pour ça. Puis en janvier, j'ai changé d'intervenant à l'INLB. C'était excellent. Je ne pouvais pas demander mieux. C'était une perle. Je ne la nommerai pas, là, mais bon. Elle, elle m'a dit, j'aimerais ça comprendre pourquoi tu étais perdu pendant toute la session. Fait qu'elle dit... Puis là, je disais, mais là, je ne m'en viens pas pire, là. T'sais, je... Elle était à dire, OK, rends-toi à telle place. Fait que là, je... Au début, je me suis trompé. Je l'amenais ailleurs parce que moi, je n'étais pas sur mon trajet puis je faisais autre chose. Mais j'y ai démontré que je pouvais me rendre d'un endroit A à un endroit B. Et j'y ai appris une chose cruciale. Puis je lui ai dit... Je dis, moi, là, je te dirais, là, ce qui est important pour moi, ce n'est pas de savoir qu'il est où, mon casier. C'est par rapport à mon cours, sont où, les toilettes? Elles sont faites comment à l'intérieur? Pourquoi? Parce que ce n'est pas évident d'avoir de l'aide pour ça. Tu sais, ton numéro de casier, tu peux le retenir. Ton numéro de local, tu peux le retenir. Mais les toilettes, retenir à l'intérieur, comment c'est fait, ce n'est pas évident, là. Tu peux naviguer là-dedans longtemps avant de trouver ce que tu cherches. Et tu peux rentrer dans les mauvaises toilettes. En tout cas, tu veux dire l'affaire que tu peux faire. Puis elle m'avait dit « Je n'avais jamais pensé à ça. » Bien, je dis là, « Penses-y les prochains que tu vas avoir. » Mais elle était très réceptive. Vraiment, je n'ai pas... Bon. Et là, je saute un peu, mais j'ai continué le cégep, ça allait bien. Et c'est là que j'ai eu ma première amitié avec quelqu'un qui voyait au cégep. OK. Il était dans mes cours à un moment donné, puis je cherchais pour brancher mon ordinateur parce qu'à l'époque... Là, on est à peu près en 2009-10. Mon chargeur, ma batterie, ça ne t'a fait pas longtemps, ça fait qu'il fallait que je branche ça. Puis lui, il m'aidait. Puis là, un moment donné, il me posait plein de questions, mais moi, je trouvais que... Je trouvais qu'il me posait trop de questions, puis je n'arrivais pas à déterminer est-ce que c'est de la curiosité saine ou malsaine? Parce qu'il y a des gens, des fois, ça peut être malsain. Tu sais... Ah oui, tu penses? Oui, oui, oui. Bien, moi, j'ai vécu... Quand je suis allé au secondaire, j'avais... J'avais deux amis... Deux... On va dire amis, mais c'était des connaissances. Il y avait un des deux qui... Sa job, c'était de m'amener du bus à l'intérieur et de me ramener de l'intérieur au bus scolaire parce qu'il changeait de place. Fait qu'on m'ennait... Lui, il pouvait voir le numéro, moi, je ne le voyais pas. Puis je me suis toujours sur un banc à côté de mon casier, mais moi, je dînais rarement. En fait, non, je ne dînais pas du tout. Puis eux dînaient, mais ils venaient s'asseoir avec moi. Puis à un moment donné, il y en a un des deux qui, probablement, pour s'amuser, a décidé qu'il me vidait le contenu d'une bouteille de Axe. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est comme un genre de parfum. Il a décidé qu'il me vidait ça dessus. Le contenu, pas la... Fait que... Ça a laissé des traces, mettons, sur moi, personnellement. Ce qui fait que j'étais devenu beaucoup plus méfiant des gens. Parce que lui, il était gentil à mon égard. C'est pourquoi, d'entre eux, je disais, à l'école secondaire, les gens, en général, ont été gentils. Je pensais à lui, entre autres, puis l'autre. Le lendemain, d'ailleurs, quand j'ai... Parce que... Il s'appelait Mathieu, celui qui m'aidait pour le bus. Quand j'ai revu Mathieu, il m'a demandé si j'avais bien dormi, puis j'ai dit clairement non. J'ai dit, toi, j'imagine que oui, tu devais se sentir en pouvoir, puis fort, puis... Puis là, il m'a dit qu'il ne comprenait pas trop ce que je voulais lui... Qu'est-ce que je voulais lui dire? Fait que là, j'ai poursuivi en lui expliquant les effets. Qu'est-ce que le fait... Parce que le axe, dans le fond, il n'a pas eu vraiment d'effet sur ma santé, mais sur le psychique, oui, c'est une attaque. Oui, puis qui t'a créé la méfiance. Puis moi, je voulais l'amener au fait que lui a participé à ça. Je savais que ce n'était pas le meneur. Dans le fond, ce que je voulais, c'était influencer le plus vulnérable des deux pour que ce genre de situation-là ne se reproduise pas. Ce que j'ai réussi, avec... Parce que lui, je pense qu'il n'avait pas réalisé l'impact que ça a eu. Je pense que souvent, les gens ne réalisent pas. Exactement. ils ne pensent pas à ça plus loin que... Quand j'ai rencontré Jérôme, qui est mon ami qui voit et qui est au cégep, lui, il me posait beaucoup de questions. Puis moi, je pensais à ça justement. Je me disais, est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est pas sain? Il y a même un moment donné, on s'en allait manger à la cafétéria. Puis ça, c'est une chose que je n'ai pas fait souvent. Manger avec des gens autres que ma famille. Est-ce que c'est relié au fait que tu es probablement dans les personnes les plus difficiles que je connais? Oui, mais quand j'ai mangé avec Jérôme, je lui ai même dit à un moment donné, j'ai eu l'impression que tu me regardes. Parce que je sais que des fois, c'est pas toujours élégant de la façon que je me nourris. mais honnêtement, c'est pas si pire, mais peut-être que c'est mieux de manger un truc avec une ustensile, mais moi, je vais préférer prendre une cuillère, mettons, je ne ferai pas comme tout le monde parce que, notamment, je ne vois pas ce que je fais. Je vais prendre mon doigt pour le mettre sur le bord de mon assiette pour m'assurer que ça ne tombe pas ou que j'ai ma bouchée ou que je vais prendre un couteau avec la fourchette. Je sais que ça paraît mieux, mais le couteau, je ne le vois pas. Au final, je ne peux pas... Tu vas quand même y aller un peu plus avec ce que tu es à l'aise. Oui, c'est ça, mais je craignais d'être jugé pour ça. Je me disais non, je ne te regarde pas. Mais là, je disais que je n'étais pas autonome tantôt, puis c'est là où je voulais aller. Moi, je vivais chez mes parents quand j'étais au cégep encore, puis je ne faisais rien. Je veux dire, ma soeur vivait avec nous, puis je ne cuisinais pas, puis à un moment donné, je me ramasse à 22 ans, parce que c'était à ce moment-là que j'ai connu Jérôme. Mes souliers se détachent, mais je ne savais pas comment faire une boucle. J'avais déjà fait certains apprentissages avec l'Institut il y a une couple d'années avant, mais je ne maîtrisais pas la façon de faire. Puis là, Jérôme l'a bien vu, il ne m'a rien dit. Il m'a juste dit, « Ah, tu as l'air d'avoir bien de la misère, veux-tu de l'aide? » Puis là, je lui ai dit, « Ah ouais, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis fatigué. » L'orgueil masculin, ce que ça peut faire. Puis, mais ça m'a quand même fait prendre conscience qu'il fallait que je le fasse. Et j'avais un but aussi, c'est que je voulais partir de chez moi pour me rendre... En fait, je voulais faire plein de choses. J'avais le besoin d'être autonome. Donc, je voulais cuisiner, je voulais faire du lavage, je voulais me rendre, prendre les transports en commun. Parce que moi, le transport adapté, j'ai toujours haït ça. Je le prenais, j'haïs ça. Le bus, on sait à quelle heure qu'il passe. Le transport adapté, lui, on ne le sait pas. T'as une plage de 20 minutes, je ne sais pas comment c'est ici, en tout cas, à Sherbrooke, t'as une plage de 20 minutes, ça se peut qu'il arrive pendant, ça se peut qu'il arrive avant, ça se peut qu'il arrive après. Tu ne sais pas dans combien de temps tu vas être rendu, combien de monde qu'on va ramasser, etc. Tandis que le bus, lui, tu sais. Tu ne sais pas si tu vas te perdre, mais tu sais au moins à quelle heure tu vas être là. Mais à quelle heure tu vas être à l'arrêt, plutôt. Donc là, en voulant aller, parce que moi, l'hiver, je marchais avec des souliers, là. Tu sais, je n'avais pas besoin de circuler à pied, ben ben là, j'avais un taxi quasiment qui venait me chercher à la porte, puis qui m'amenait à la porte, puis bon. Fait que là, l'idée de faire ses boucles, ça se posait, parce que si je voulais mettre des bottes d'hiver, elle n'avait pas le choix. Fait que j'avais une intervenante justement à l'institut qui m'a dit, je n'étais pas à l'aise avec la dame qui m'avait montré pour les boucles, là. Puis elle m'a dit, oh, je vais t'arranger ça, là. Je vais parler à la stagiaire, là. Parce qu'il faut que tu le saches. Je vais dire, OK, pas de problème. Puis finalement, ben j'ai réussi, tu sais, après avoir pratiqué, avoir vraiment décortiqué chaque mouvement. Tu sais, je disais tantôt, mon QI non-verbal, il n'est pas bon, là. Ben, la motricité fine, je ne l'ai pas, Fait que ça peut être bien long avant que je comprenne comment faire quelque chose qui est plus, qui demande plus d'acuité manuelle, pardon. Mais lire une lettre, comprendre le contenu, je l'ai ça. C'est comme, chacun ses forces, là, comme on dit. Fait que, à 22 ans, ben, je me suis retrouvé à avoir, j'avais les intervenants de Yannelbet toutes les semaines pis presque tous les jours parce que là, on partait du stade pour les déplacements. Ça veut dire quoi, traverser une rue? Puis, tu sais, je comprenais le concept de perpendiculaire pis de parallèle, mais traverser des rues, les points cardinaux, l'orientation, les points de repère, bon, mais la personne qui m'aidait, elle voyait mes forces. Je parlais des colocations tantôt, ben, tu sais, s'il y a un abribus, je le manquerais pas, pis s'il y a un arbre, je le manquerais pas, me le percevoir, pis je vais l'utiliser. Si je sais que, quand je reviens de chez moi, le gazon, il est supposé être à droite, ben, il va m'arranger pis qu'il soit à droite. Je serais peut-être pas dans le bon chemin, mais au moins, je veux dire ça. Fait que, tu sais, c'est comme, les points cardinaux, c'est plus difficile. Même encore aujourd'hui, là, c'est plus difficile. Donc là, c'est ça. J'ai fait, j'ai fait un gros blitz pour être autonome. Ce que je savais pas, c'est là où je m'en allais. Finalement, j'ai jamais dit, là, mais j'ai étudié au cégep en sciences humaines, prof et le monde. Parce qu'au départ, je voulais aller en sociologie. Finalement, après mon deuxième cours de sociologie au cégep, je dis non, c'est pas une bonne idée, ça. J'avais eu de la misère, ça marchait pas. J'avais cinq cours, cette session-là aussi, peut-être que ça n'aidait pas. C'était beaucoup. Parce que moi, j'ai toujours été à trois, quatre cours au maximum. Le cinq cours, c'était beaucoup. Fait que là, j'ai décidé d'aller, je m'en allais vers le cheminement universitaire. C'était sûr que j'allais aller à l'université. Je savais pas en quoi, je savais pas où. Et je veux pas qu'on entre dans l'université avant la pause. Parfait. On va parler de ça après la pause. Oui. Mais bon, t'avais quand même des idées sur ce qui t'intéressait. Oui, je m'intéressais au comportement humain, à tout ce qui a trait à la politique, au niveau international, national, etc. J'ai toujours été intéressé aussi par le droit, même si je n'ai jamais fait d'études en droit. Le fait de défendre un peu les gens un peu démunis, ça met, tu sais, je pense que, tu sais, on va pas aller dans l'université tout de suite, mais ça met un peu la table pour la suite. Oui, ça met beaucoup la table, puis en plus, c'est que toi, t'étais pas fermé non plus à quitter la rive sud de Montréal pour aller à l'université. Exact. Ça fait que peut-être qu'en deux minutes, tu peux nous dire un peu, ça a été quoi ton, comment s'est arrêté ton choix sur l'université de Sherbrooke? Oui, en fait, j'avais été rencontrer Gilles Ouellet à l'UQAM, qui est d'ailleurs le seul à Montréal qui a accepté de me rencontrer, mais il m'avait dit, ben moi, les étudiants, quand ils sont en relation en sciences humaines, ben ils n'ont pas de braille-papiers. Fait que moi, je trouvais ça inconcevable de ne pas avoir de braille-papiers. Même si c'était un droit, je me disais, oh, non, moi... C'était pas une bataille que ça tentait de livrer. Puis à l'UDEM, ils ont refusé de me rencontrer. À McGill, j'ai pas fait de demande, mais j'avais été aux portes ouvertes. Et je trouvais qu'ils étaient très avenants, mais comme je ne suis pas anglophone, je dis, ah, j'irai pas, ça va être un défi de plus, la langue et tout ça. Et j'ai appelé Philippe Labelle à l'Université de Sherbrooke. Et je savais qu'avec lui, j'aurais du service. Je sentais que dans son énergie, c'était comme, oui, oui, viens-t'en. Puis bon, c'était vraiment... Ça a été un peu comme le déclic qui a fait que... Oui. Puis je me disais aussi, c'est pas tellement loin. C'est pas à temps de... Sherbrooke, Longueuil, c'est une heure et une temps, 45, à peu près. Je me disais, c'est pas si pire. C'est sûr que là, écoute, imagine-toi, je suis habité chez mes parents tout le long puis là, je m'en vais dans une autre ville full éloignée pour étudier. Ma mère capotait. Mon père aussi. Mon beau-père, non, lui, il se disait, vas-y. Oui, il voyait peut-être ça de façon un peu plus externe. Non, mais lui, c'est pas mon père. C'est ça. Je dis pas qu'il m'a jamais considéré puis qu'il n'a jamais, qu'il n'a pas pris soin de moi, pas du tout. On n'est pas là du tout. Non, non, mais il voyait ça de façon... Mais il n'était pas émotif. Fait que ça aidait. Mais là, c'est sûr que, tu sais, il se souciait d'où j'allais être et tout ça. Là, j'ai vécu... On y va tout de suite ou on attend après la pause? Ah, bien, regarde, puisque tu le dis, on va faire la pause. On fait la pause. Puis, si vous voulez savoir comment Max en est sorti une fois rendu à Sherbrooke, je vous invite à nous revenir après la pause. Les pauses ne sont pas longues cette année, la connaissez-vous. Donc, éloignez-vous pas de votre pause d'écoute parce qu'on poursuit tout de suite après avec notre invité qui est Marc Robidoux. À notre prochaine émission! Une rencontre avec le fondateur d'un service très important pour les personnes non voyantes et qui s'est élargi et modernisé avec le temps. Quelqu'un qui a consacré sa vie à rendre accessible une panoplie de documents aux personnes ne pouvant pas lire l'imprimé et qui continue toujours de le faire. M. Pierre Schram, à notre rendez-vous du 18 janvier. Nous sommes de retour à Connaissez-vous avec notre invité qui est Marc Robidoux et bon, le temps passe extrêmement vite. Il nous reste peut-être une quinzaine, 15-20 minutes à l'entrevue et il nous reste plein de sujets à parler parce que comme je le disais au début, ça fait longtemps qu'elle se prépare mentalement cette entrevue et là Marc, bon, il y a eu l'arrivée, il y a eu le choix de l'université, il y a eu le déménagement, il y a eu les cours en tant que tels puis il y a eu aussi tout à te réhabituer à vivre ailleurs que chez tes parents, il y a eu du temps libre à combler, il y a eu un paquet de choses. Je ne sais pas comment tu veux traiter ça, moi à ta place, je me sentirais un peu mal pris, mais... On va essayer. Oui. Pour le déménagement, dans le fond, j'en ai eu trois jusqu'à date. Quand même, quand même. J'ai vécu un an en résidence, ça c'était le bordel, notamment parce qu'on est avec d'autres étudiants, ce n'était pas des résidences d'universités, mais c'était plus réduit si on veut, mais quand même, il suffit d'une personne pour tout mélanger tes affaires. Tu arrives dans une cuisine, tu ne sais même pas si c'est propre, s'il y a un couteau qui traîne, en tout cas. On va passer vite là-dessus, mais un an en résidence, après ça, j'ai été trois ans en appart, je pense trois, quatre ans, dans un appart à l'autre bout de la ville, loin de l'université. Le choix de l'appart n'était pas adéquat, donc j'ai déménagé dans l'ouest de la ville pour être proche de l'université et pour pouvoir y aller à pied parce que je vous ai dit tantôt que je n'aimais pas attendre après le transport adapté et tout ça, mais j'aimais encore moins attendre point, donc j'aime ça marcher et aller à mon rythme et ça me tient en forme et tout ça. Même si l'hiver se glasse, ce n'est pas grave. Et là, n'oubliez pas à Sherbrooke, pour ceux qui ne le savent pas, il y en a de la côte. Donc, je me fais des jambes, c'est bien. Pour les cours, ça allait quand même assez bien, j'ai fait un bac en politique. Ensuite de ça, j'ai dit, oui, j'ai travaillé beaucoup sur des politiques sociales, mais je ne me voyais pas me placer dans le marché du travail avec ça. Notamment parce que faire des recherches, ce n'est pas évident, etc. Et ce qui m'intéressait, c'était d'être conseiller municipal, mais avec ça, on ne fait pas d'argent. Ou être prof et être chargé de cours. Oui. Mais là, j'ai dit, oui, peut-être que je devrais aller ailleurs, peut-être que je devrais faire quelque chose de plus concret. J'ai décidé d'aller faire l'année préparatoire à la maîtrise en travail social. Ce que j'ai fait, ce qui s'est bien passé, je l'ai fait sur deux ans. Ce qui a été difficile, c'est de me trouver un stage. Ça, ça a été très difficile parce que les employeurs, si on veut appeler ça comme ça, les CIEC compagnies, ne me voulaient pas à cause de l'handicap visualiser. Eux, ils ne disaient pas parce que je ne voyais pas, mais parce que ce que ça comportait, les logiciels, si ça, là. Ils ne savaient pas si les logiciels, ça allait marcher. Ils ne voulaient pas nécessairement se bâder la tête pour trois mois parce que le stage était trois mois pour ensuite aller à la maîtrise carrément. Donc, ce qu'on a fait pour contourner ça, parce que là, j'ai fait deux entrevues et on ne m'a pas pris aux deux endroits. ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé mon stage à l'Université de Sherbrooke pour les personnes avec un handicap visuel. Je devais travailler sur les barrières architecturales pour elles. Donc, je devais faire une espèce de mini-groupe et tout ça pour voir avec eux c'est quoi les problèmes, c'est quoi les solutions qu'on pourrait mettre en place pour que l'intégration soit mieux réussie. Encore là, je parle d'intégration. J'ai eu des amis. Mon intégration sociale s'est bien passée. J'avais des amis dans le bac en politique. Je les ai perdu un peu de vue, mais tout le long de la formation, j'ai eu quand même des gens. J'ai conservé une amitié de ce bac-là et pour l'année préparatoire à maîtrise et les cours, j'ai conservé des relations aussi amicales. Donc, ça va bien. Je me suis impliqué dans le communautaire, dans l'association des personnes handicapées visuelles de l'Estrie. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour cette association-là, j'ai fait beaucoup de sensibilisation dans les écoles primaires. OK. Avec donc des assez jeunes... Oui. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais déjà fait, à l'époque, dans des écoles secondaires. Donc, pour moi, j'étais habitué à cette game-là. et là, je me ramasse aux primaires avec des cinquièmes, sixièmes années, des fois quatrièmes. Ça allait bien. C'est à peu près le même concept. Les questions sont toutes aussi pertinentes, sont toutes aussi techniques, mais moins profondes. Tu sais, des fois, au secondaire, il tombe des questions. Moi, j'ai fait le soir, maintenant, on m'a demandé « Bien, c'est quoi que tu aimes manger? » Là, moi, j'étais comme « Oui, mais c'est quoi le lien? » Et je l'ai compris par après, c'est qu'à l'adolescence, on essaie de s'identifier. Donc, ces jeunes-là voulaient voir « Bien, est-ce que je suis comme eux? Est-ce que je mange comme eux? » Est-ce que... Bon. Mais là, je n'ai pas fini. J'ai fait du secondaire. J'avais déjà fait une classe d'immigrants en francisation, imaginez-vous. Donc, là, on parle de s'adapter à son public parce que tu as des gens qui maîtrisent très peu la langue française. Donc, il faut que tu changes des termes, il faut que tu t'assures qu'ils comprennent, etc. Donc, j'ai fait secondaire 1 surtout en classe de francisation, d'immigration, pardon, de la francisation. Ça, c'est un autre domaine. Et là, le monsieur revenait souvent parce que là, on parle de questions culturelles ici. Un handicapé, on vous voit ça, on ne dit pas dessus dans certaines cultures. Ah, OK. Oui. Et ensuite, je me suis retrouvé, et ça, c'est particulier, avec des maternelles. Oui, OK. Excuse-moi. ça a vraiment fait du tout au tout. Mais, je ne pensais pas aimer ça et maternelle parce que je me disais, voyons donc, je n'y arriverais pas, tu sais, je ne les vois pas, ils me voient, mais tu sais, ils ne voient pas que je ne voyais pas, ils ne comprennent pas. comment on sensibilise un enfant en maternelle, c'est avec les sens. Eux, ils comprennent que j'en ai un de moins. Maintenant, ce qu'on fait, on fait plusieurs choses. Premièrement, on leur donne à la fin leur nom écrit en braille puis écrit en lettres à côté pour qu'ils puissent le lire. Ils sont tout contents de ça. On leur donne un alphabé braille aussi, écrit en braille, donc ils peuvent le conserver. Et, les activités qu'on fait, parce que, moi, généralement, quand je vais dans les écoles, on explique le rôle de l'association, on explique un peu les maladies de l'œil et l'importance d'aller faire vérifier ses yeux. Ensuite, je me présente brièvement et ce que moi, j'aime, c'est prendre les questions des jeunes. Parce que c'est ça, c'est pour ça qu'on est là. Avec les maternelles, il y a une des profs, entre autres, qu'elle, ce qu'elle fait, parce qu'on n'en fait pas beaucoup, elle leur fait préparer des questions avant leur arrivée et elle les note. Parce que là, n'oubliez pas, c'est des enfants de 5 ans. Ben oui, ben oui. Donc, et, ce qu'on leur fait faire comme exercice que j'adore, on va là, il y a quelqu'un qui m'accompagne. Chaque fois que je vais dans des classes comme ça, j'ai de l'aide. J'ai quelqu'un qui me guide parce que le transport adapté, ce n'est pas le meilleur moyen pour se rendre là. Tu ne sais jamais à quelle heure tu vas arriver. je vais arrêter de chialer sur le transport, mais vous avez compris. Donc, on a un bénévole ou le coordonnateur ou l'adjointe qui nous accompagne pendant ces choses-là et il va sortir, mettons, je ne sais pas moi, une banane. Puis là, il va dire aux enfants, ne dites pas c'est quoi, mais essayez de le décrire. Vous ne pouvez pas dire la couleur. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Fait que là, ils vont dire la forme. Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est gluant? Etc. Il y a vraiment... C'est comme ça qu'on arrive. Alors, on veut les faire travailler pour qu'ils comprennent un peu plus. Et j'ai oublié un élément. Imaginez-vous donc quand je disais qu'il fallait s'adapter à son public. j'ai aussi fait une présentation devant des étudiants au 24 juin pour... des étudiants pour être aide à domicile. Et moi, je m'attendais parce que on le sait en vieillissant, ce qu'on retrouve le plus parmi les handicapés visuels, c'est des semi-voyants. Fait que moi, je rentrais là en me disant « Bon, je ne parlerai pas beaucoup, tu sais, je suis le seul qui ne voit pas, puis ce n'est pas ça qu'ils vont rencontrer. Erreur. J'ai parlé énormément, on était deux, puis les étudiants avaient beaucoup, 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 beaucoup de questions à mon sujet. Et la prof, quand je suis parti, elle m'a dit « J'ai adoré que tu viennes dans ma classe, puis tu vas sûrement être un bon travailleur social parce que tu insistais sur l'importance que l'aide à domicile est chez la personne et qu'il fallait respecter cette personne-là, son rythme, etc. » Donc, là, on s'adresse à des futurs professionnels. Et je peux le dire aussi pendant que c'est fait parce que j'ai aussi fait une présentation devant des étudiants du doctorat en psychologie. Une présentation qui était des questions semi-dirigées par le professeur. C'est un autre domaine. Là, on parle de discrimination à l'emploi, on parle d'utilisation du système de santé, etc., etc. Ce n'est pas le même genre. Donc, c'était très intéressant, ça. Évidemment, pour cette association-là, je siège sur le CA, j'ai été secrétaire, j'ai aidé à la rédaction de documents de fin d'année, étant donné que j'avais un bac et tout ça. C'est vraiment, c'est formateur, pour moi, puis c'est aidant, puis c'est valorisant aussi. OK. Est-ce que tu fais des activités des fois avec eux? Un peu moins. Des fois, ils vont marcher, je vais y aller, mais très rarement. Et d'un point de vue, je ne sais pas si tu allais là, mais d'un point de vue personnel, ce que j'aime beaucoup faire, j'aime beaucoup le jazz. Donc, moi, j'ai des émissions de jazz que j'enregistre, que je vais télécharger sur le site de la radio de l'Université de Montréal. Et des fois, je coupe, puis je sélectionne des bouts d'émissions parce qu'il y a des pièces que j'aime. Quand je n'arrive pas à les trouver sur Internet, j'utilise Audacity pour faire du coupage et tout ça. Et sinon, j'adore lire. Donc, je vais chercher des livres sur le CAEB, sur la BANQ, surtout quand même. Il y a certains narrateurs que j'aime beaucoup. Donc, c'est sûr que je vais privilégier ces narrateurs-là, mais sinon, je lis du policier, moins du documentaire. Mais j'écoute quand même des documentaires, surtout à RDI et tout ça. Et j'adore marcher. Et j'aime marcher en forêt, moi. J'adore ça. Je ne vois pas tout seul, mais même si ce n'est pas tout à fait plat, puis qu'il y a des branches, puis des racines, il n'y en a pas de problème. À un moment donné, d'ailleurs, petite anecdote, je m'en vais avec un de mes amis et il y a une madame à un moment donné qui marchait justement à cet endroit-là. Puis elle le regarde en voulant dire « Veux-tu bien me dire pourquoi tu l'amènes là? Est-ce que j'avais ma canne et tout ça? » Là, lui, il a saisi un peu le regard, puis il dit « Ah, on l'entraîne pour aller dans l'armée! » Et ça a fait rire ces gens-là et la dame l'a moins perçue comme étant un grand méchant qui... qui t'amènerait quelque part où tu ne veux pas ou sans que tu le saches. Et c'est ça. Donc, il y a un autre sujet aussi que je ne sais pas si on a le temps, mais on avait dit qu'on en parlerait. C'était Android. Ah bien, j'avais dit qu'on finirait avec ça, qu'on s'en va vers la fin. Oui, on s'en va vers ça. À moins que tu avais de l'autre question? Non, je pense que... Donc, moi, je suis toujours celui qui est à contre-courant, comme vous le savez. Et ça, je lui dis souvent. Comme vous le savez, j'ai étudié à l'autre bout, j'aurais pu avoir la vie beaucoup plus simple, pas avoir de loyer, etc. Mais non, j'ai décidé d'aller à l'autre bout. Évidemment, pour les téléphones intelligents, il fallait que je passe la même chose. Donc, tout le monde est sur leur iPhone, mais moi, j'ai décidé d'aller vers Android. Et la technologie, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise beaucoup. Mais là, avec Android, on a des tutoriels un peu partout, mais des fois, ça date. Il faut que tu apprennes par toi-même, beaucoup. C'est ce que j'ai fait. Et je ne considère pas que j'ai acquis le même niveau d'autonomie que quelqu'un sur son iPhone. Par contre, mon niveau d'autonomie me satisfait. Moi, je paye mes comptes là-dessus, ça va bien. Je prends le bus, il n'y a pas de problème. Le GPS, j'aime moins, mais ça, je n'ai jamais aimé de toute façon. Donc, je peux appeler, je peux texter, j'utilise de la fiche à braille avec ça. Pour moi, ça me convient. Pour moi, ça me convient. je ne regrette pas. C'est parce que moi, ce que je n'aimais pas avec Apple, parce que c'est Apple, c'est que l'obsolescence programmée, elle est beaucoup plus rapide. Et c'est cher. C'est vrai que moi, j'ai un S4 encore. Rappelez-vous, l'émission est diffusée en 2019. Donc, un S4, ça date, mais il fonctionne encore très bien. Pourquoi changer quelque chose qui marche? Effectivement, mais tu souhaites quand même qu'il dure encore un certain temps. Oui, parce qu'il faut quand même mentionner que je ne sais pas trop vers quoi je vais me tourner. Pour moi, ce qui est clair, c'est que je ne veux pas aller vers un autre Samsung. Maintenant, le iPhone, comme c'est fermé, puis qu'il y a beaucoup d'applications qui sont payantes, alors que l'Android c'est gratuit, j'ai un petit peu de problème. Je trouve que c'est ça. Oui, j'ai un peu de problème avec ça. Mais bon, peut-être que quelqu'un te viendra en aide et te dirigera vers un autre appareil quand celui-là sera mort. Oui, mais le défi, c'est de trouver quelqu'un qui s'y connaît en accessibilité parce que moi, je m'en fous que la caméra soit mieux sur celui-là. Oui, oui. Non, le système. Est-ce que le système va bien? C'est vraiment ça. Système pour l'accessibilité. Puis, c'est sûr qu'il y a Internet aussi. Comme là, moi, j'ai un Dencast que je vais dessus. J'ai d'autres sites aussi dont le nom m'échappe. Mais, je vais chercher. C'est sûr que je vais chercher pour bien... Parce que j'aime ça quand j'achète un produit qui me toffe longtemps. Donc, voilà. On aurait aimé que l'entrevue dure plus longtemps aussi. On aurait eu le temps d'aborder d'autres sujets. mais bon, on va se limiter à ça pour aujourd'hui. Ça a été vraiment un plaisir d'enfin te recevoir. Je sais qu'il y a plein de gens qui attendent ton entrevue avec impatience. Oui. Ça fait que... On va souhaiter ne pas les décevoir surtout parce que... On va souhaiter qu'ils vont peut-être entrer en contact avec toi. On ne sait pas. Je sais que tu n'es pas sur Facebook non plus. Non, on n'en a pas parlé, mais non, j'ai une réticence aux réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a à un moment donné qui essaient de te convaincre, dont moi. Dont toi, mais peut-être un jour. Et voilà. Mais en attendant, on va terminer là-dessus. Je te remercie vraiment encore une fois, Marc, de t'être déplacé de Sherbrooke, je le rappelle, puis d'avoir accepté de participer au projet. Les gens à la maison, je vous invite à continuer à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions. On se retrouve très bientôt pour une autre entrevue de Connaissez-vous. Merci beaucoup. Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site Internet au www.martinschouinard.com ou à l'adresse courriel connaissezvous2017 arrobas gmail.com sans tirer. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, à l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon en collaboration avec Papillon Sonic. À la prochaine! À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada